Bonjour à toi ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de l'histoire de la célèbre savante Marie Curie. La première femme lauréate d'un prix Nobel et la seule à en avoir obtenu deux. Es-tu prêt pour ce voyage ? Marie Curie naît sous le nom de Maria Salomea Sklodowska à Varsovie, en Pologne, en 1867. Elle est la fille d'un professeur de mathématiques et de physique et d'une institutrice. Maria excelle à l'école et obtient son diplôme de fin d'études secondaires avec une médaille d'or en 1883. Elle souhaiterait poursuivre ses études supérieures, mais l'accès aux études scientifiques est peu commun pour une femme à cette époque, voire même interdit. Maria travaille quelques années pour faire des économies et pouvoir partir à Paris. Le 3 novembre 1891, elle s'inscrit pour des études de physique à la faculté des sciences de Paris. Parmi les 776 étudiants de la faculté, il n'y a que 26 femmes, dont seulement 7 étrangères. Notre célèbre savante obtient deux licences, une en physique, où elle est reçue première de sa promotion en 1893, et la deuxième en mathématiques, où elle est reçue deuxième. Durant ses licences, Maria suit les cours de plusieurs physiciens et mathématiciens célèbres de leur époque, comme Léon Brillouin et Gabriel Lippmann. Ce dernier, fasciné par les qualités de Maria, la recommande pour des études sur l'aimantation de différents types d'acier. Mais notre savante manque de connaissances dans le domaine du magnétisme de la matière. Elle se renseigne alors auprès d'un des plus grands spécialistes de l'époque, Pierre Curie. Ensemble, ils travaillent sur les propriétés magnétiques de l'acier. Durant cette collaboration, ils tombent amoureux et se marient le 25 juillet 1895. Maria Salomea Sklodowska devient Marie Sklodowska Curie, ou simplement Marie Curie. Avec son époux, Marie étudie les rayons X, et ensemble, ils découvrent deux nouveaux éléments radioactifs, le radium et le polonium. Grâce à cette découverte, le couple partage un prix Nobel en 1903. Notre savante devient ainsi la première femme lauréate de ce prix prestigieux. En 1906, Pierre Curie est victime d'un accident dans la rue. Marie accepte de remplacer son époux à son poste. Notre savante devient alors la première femme professeure à la Sorbonne, ainsi que la première femme directrice d'un laboratoire de recherche en France. Malheureusement, les longueurs de recherche, en étant exposées à des éléments radioactifs, sans connaître leur dangerosité, vont détériorer la santé de Marie. Elle meurt d'une leucémie le 4 juillet 1934, à 66 ans. J'espère que cette vidéo t'a plu, maintenant tu connais l'histoire de la célèbre Marie Curie. A bientôt pour une nouvelle vidéo !